Ne pas laisser des choses vous détourner du plein développement, de ce que vous êtes capable d'être. Qu'est-ce que votre cœur pourrait engendrer si vous aviez vraiment les disciplines et si vous vous y mettiez vraiment ? Que pourriez-vous vraiment devenir ? Qu'est-ce que vous pourriez gagner ? Comment pouvez-vous vraiment être en bonne santé ? Combien de livres pourriez-vous écrire ? Combien de poèmes pourriez-vous écrire ? Voici donc ce que je vous demanderai, si vous avez l'impression d'être un peu au point mort. Où que vous en soyez dans votre progression, je vous demande de corriger ça. Je vous demande de voir si vous ne pourriez pas être sur une voie plus accélérée vers vos possibilités et votre plein développement. Voilà ce qu'est la vie, devenir tout ce que l'on peut être. La discipline exploite le pouvoir illimité de l'engagement. La volonté humaine en action, poussée par l'inspiration, attirée par le désir, tempérée par la raison et guidée par l'intelligence, peut vous amener à ce lieu élevé et noble qu'on appelle la bonne vie. Si vous étudiez les gens qui sont au sommet de quelque chose ? Vous reconnaissez que pour en arriver là, la motivation c'était peut-être 1% de la formule. 1% Et je te le prouverai. Si tu veux devenir un bodybuilder de classe mondiale. Il faut s'entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Vous devez prendre 8 repas par jour. Votre apport calorique est particulier. Vos repas sont planifiés et préparés à l'avance. On ne mange pas en fonction du goût. Vous mangez en fonction de votre fonction. Mon entraîneur par exemple mange et je lui demande ce qu'il mange. Et c'est lui qui en a le plus. Il aura du poulet bien sec sans sel et il prendra un demi-kilo. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit je prends des protéines. Il ne dit pas je mange, il dit je prends des protéines. Pour lui c'est fonctionnel. Ce n'est pas une question de goût. Ensuite, vous devrez probablement vous entraîner un minimum. Et ce, même si vous êtes un phénomène génétique, vous devrez vous entraîner pendant au moins 10 ans avant de pouvoir monter sur une scène et concourir à un niveau moyen avec un culturiste mondial moyen. Ok ? Alors, pourquoi je te dis ça ? Eh bien, nous sommes tous ici au début d'une nouvelle année. Vous savez, c'est chose appelée résolution du nouvel an. Et ensuite, vous savez, la première résolution du nouvel an, c'est quoi ? C'est gagner plus d'argent. Ouais. Le numéro 2, changer mon petit ami. Numéro 3, se mettre en forme. Ouais. Le numéro 3, se mettre en forme. Et quelque part dans le top 3. Alors, que faites-vous ? Vous allez à la gym. Vous prenez un abonnement à la gym, ouais. Tu vas au magasin Nike du coin et tu achètes tout ton matériel de sport. Tu es motivé. Tu es inspiré. Tu vas aller à cette fichue salle de sport. Tu vas aller sur YouTube. Tu vas aller t'abonner à toutes les chaînes de fitness. Tu vas aller sur Instagram. Tu suis tous les modèles de fitness. Vous êtes motivé. Et tu vas à cette foutue salle de sport. Tu veux te mettre en forme. C'est ce que tu vas faire. Les personnes que vous suivez sur YouTube ont travaillé pendant au moins 5 ans pour ressembler à ça. Vous pensez donc à tort qu'après un mois d'entraînement, vous allez leur ressembler. Donc, ce qui se passe, c'est que le premier mois, tu es excité. Tu vas à la gym tous les mois. Tu sais. Et tu te donnes du mal. Tu es excité. Tu vas à la gym. Puis la vie arrive. L'entreprise ne gagne pas d'argent. Tu n'atteins pas tes objectifs. Tu tombes un peu malade. Quelque chose se produit. Et tout à coup, tu arrêtes d'aller à la salle de sport pendant une journée. Un jour devient deux. Deux deviennent une semaine. Tout à coup, vous avez un abonnement à une salle de sport depuis 3 mois. Et vous n'y êtes pas allé depuis tout ce temps. Qu'est-ce que tu as manqué ? Vous pensiez que la motivation était la formule. Les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants ont besoin de discipline. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait, parce que cela doit être fait. Est-ce que vous pensez que Mandela était motivé pour passer 27 ans en prison ? Que Martin Luther King était motivé pour marcher à travers les états et proclamer la liberté ? Vous savez, si vous regardez les gens qui veulent changer le monde, ils ne le font pas parce qu'ils sont motivés, ils le font parce qu'ils se sont engagés à le faire et qu'ils sont disciplinés pour le faire. La discipline est bien plus importante que la motivation. C'est pourquoi il faut faire attention aux décisions qu'on prend. Car une fois la décision prise, il faut aller jusqu'au bout. Comme le dit mon mentor, d'abord nous prenons des décisions, puis les décisions font ce que nous sommes. Il faut donc faire très attention aux décisions que vous prenez, aux engagements que vous prenez. La motivation, je vous le dis, est complètement surfaite. C'est important, ne vous méprenez pas. Vous savez, on se réunit en fonction de la motivation. On se sent bien, mais ça va s'estomper. Vous avez besoin d'une volonté plus forte et d'un engagement plus profond pour aller au bout des choses. Une de mes phrases clés pour toute la journée. Les disciplines font des miracles. Les disciplines font des miracles. Et voici ce qui fait des miracles. Numéro 1. Faites ce que vous pouvez. Ne laissez pas la négligence vous prendre à la gorge. Ne laissez pas la négligence vous bloquer sur votre chemin vers la prospérité et la santé, en étant capable de devenir puissant, influent, riche, au-delà de l'imagination la plus folle. Ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Si vous savez lire, lisez. Si vous savez changer, changez. Si tu peux grandir, grandis. Si tu fais un pas, fais-en un. Ne négligez pas de faire tout ce que vous pouvez faire sur le moment. Bien sûr, vous ne pouvez pas diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Marc ne pouvait pas non plus il y a dix ans. Il ne pouvait pas non plus il y a cinq ans. Mais je vous le dis aujourd'hui, il peut le faire. Parce que étape par étape, année après année, il a assumé ce qu'il pouvait faire. Il ne l'a pas négligé. Il a fait les réunions qu'il pouvait faire. Il a passé les appels qu'il pouvait passer. Il a lu les livres qu'il pouvait lire. Il a pris les cours qu'il pouvait prendre. Et étape par étape, il s'est préparé. Je te dis de ne pas négliger de faire tout ce que tu peux faire. Parce que ça va marcher. Les miracles du développement personnel d'abord. La productivité ensuite. Maintenant, faites ce que vous pouvez. Voici le numéro 2. Faites du mieux que vous pouvez. Si c'est une nuit de brouillard devant vous. Et que vous ne pouvez voir qu'à 30 mètres. Comment pouvez-vous voir à 30 mètres de plus ? Réponse ? Marchez sur les 30 premiers mètres. Marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et ensuite, vous pouvez voir un peu plus. Et marchez encore aussi loin que vous pouvez voir. Et ensuite, vous pouvez voir encore un peu plus. Donc faites-le aussi loin que vous pouvez. Et je vous promets, si vous exécutez aussi loin que vous pouvez le voir, vous serez capable de voir plus. Et finalement, vous mettre au diapason de faire du mieux que vous pouvez. Et vous aurez l'activité qui développera les disciplines qui mettront cette voile pour que vous puissiez dire que peu importe comment le vent souffle, je suis prêt. Certaines personnes voient la discipline comme une sorte de vilain mot. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la discipline est une force créative des plus incroyables. La discipline permet de construire une carrière. La discipline permet de développer une bonne santé. Elle permet de former les plus incroyables des mariages. La discipline permet de créer une amitié qui ne s'arrêtera jamais. La discipline a développé des compétences qui peuvent être magnifiées. Tu sais, tu ne peux pas avoir une musique incroyable sans discipline. En fait, ces disciplines, nous appelons ça architecture et musique. Et nous appelons jouer d'un instrument. Nous appelons cela sculpture. Et nous appelons cela peinture. L'écriture, la composition. Nous les appelons les disciplines. Et la discipline nous donne l'indication que oui, cela ne vient que par la discipline. Mais cela signifie aussi que la discipline est une espèce de porte ouverte. Le processus de création permet de transformer le néant en quelque chose. Et l'imagination en réalité. Voici donc ce que vous devez apprendre à faire. Apprécier les disciplines et accueillir les disciplines. Voici une bonne question à se poser. Quelle autre discipline pourrais-je commencer ? Cela ouvrirait une toute nouvelle expression dans ma vie. De transformer l'imagination en réalité. Il n'y a pas d'entreprise sans discipline. Il n'y a pas de structure magnifique sans discipline. Il n'y a pas de musique sans discipline. Il n'y a pas de santé sans discipline. Vous savez, il n'y a aucun avantage. Il n'y a pas d'avenir. La discipline est donc de mise lorsqu'il s'agit d'imagination. Avoir quelque chose en tête, y croire et le transformer en réalité. La clé du développement est d'être tout ce que vous pouvez être. Je ne sais pas quels sont vos talents. Je ne sais pas quelles sont vos compétences. Mais voici ce que j'ai probablement raison de dire. Vous êtes en retard d'un effort accéléré vers votre plein développement. Je voudrais suggérer que pour certains d'entre vous, je sais que ce n'est probablement pas vrai, mais même si je regarde ma propre vie, parce que vous savez, je suis tenté de procrastiner comme tout le monde. Vous savez, je devrais avoir écrit 30 livres maintenant. J'en ai écrit quoi ? 4 ou 5 ? Vous savez, j'aurais dû faire beaucoup de choses. Mais je ne l'ai pas fait. Vous savez, j'ai été distrait. Et nous avons tous ces défis. Mais qu'est-ce que je pourrais devenir ? Que pourrais-je devenir ? J'avais un de mes plus chers amis. Je l'ai perdu. Il est mort à l'âge de 53 ans. Il s'appelait David. Et David buvait un peu trop. Mais il faisait toutes sortes de choses. C'était un bâtisseur et un rêveur. Il a fait beaucoup de choses. Mais sa consommation d'alcool l'a maintenu dans le brouillard pendant des années et des années. Il y a environ 6 ans, il était dans le brouillard et soudain, une idée lui est venue. Il s'est dit « Je me demande ce que j'aurais pu accomplir toutes ces années si je n'avais pas été dans cet état de brouillard. » Et les 6 dernières années de sa vie, avant sa mort, il était libre. Et il a accompli des choses incroyables. Et ces 6 dernières années, il a été tout ce qu'il pouvait être. En ne laissant pas les habitudes, le tirer vers le bas. Ne pas laisser des choses vous détourner du plein développement, de ce que vous êtes capable d'être. Qu'est-ce que votre cœur pourrait engendrer si vous aviez vraiment les disciplines et si vous vous y mettiez vraiment ? Que pourriez-vous vraiment devenir ? Qu'est-ce que vous pourriez gagner ? Comment pouvez-vous vraiment être en bonne santé ? Combien de livres pourriez-vous écrire ? Combien de poèmes pourriez-vous écrire ? Voici donc ce que je vous demanderais si vous avez l'impression d'être un peu au point mort. Où que vous en soyez dans votre progression, je vous demande de corriger ça. Je vous demande de voir si vous ne pourriez pas être sur une voie plus accélérée vers vos possibilités et votre plein développement. Voilà ce qu'est la vie. Devenir tout ce que l'on peut être. Le plein développement de tout son potentiel, c'est le numéro 1. Et le deuxième point est l'utilisation judicieuse de toutes vos ressources. C'est le sens de la vie. Discipline. S'il y a un mot magique qui se détache de tous les autres, c'est bien celui de discipline. La discipline est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Le pont entre l'inspiration et la réalisation des valeurs. Le pont entre la nécessité et la productivité. Rappelez-vous, toutes les bonnes choses sont en amont. Le temps qui passe nous fait dériver et la dérive ne nous apportent que du négatif. Le désastreux, la déception et l'échec. L'échec n'est pas un événement cataclysmique. Il n'est généralement pas le résultat d'un incident majeur, mais plutôt d'une longue liste de petits manquements accumulés. Échouer dans la vie, ce n'est pas penser aujourd'hui, ne pas agir aujourd'hui, ne pas se soucier, ne pas s'efforcer, ne pas grimper, ne pas apprendre, ne pas continuer à essayer. Jour après jour, si votre objectif exige que vous écriviez 10 lettres aujourd'hui et que vous n'en écriviez que 3, vous avez perdu 7 lettres. Si vous voulez faire 5 appels et que vous n'en faites qu'un, vous avez perdu 4 appels. Si votre plan prévoit d'économiser 10 dollars aujourd'hui et que vous n'en économisez aucun, vous avez perdu 10 dollars aujourd'hui. Le danger de regarder une journée d'indiscipline est de conclure qu'il n'y a pas eu de grand mal. Cela ne semble pas être si grave, mais si on additionne ces jours, on obtient une année. Si on additionne ces années, on obtient une vie entière. Et peut-être pouvez-vous maintenant voir comment la répétition des petits échecs d'aujourd'hui peut facilement transformer votre vie en un désastre majeur. Le succès quant à lui n'est que le même processus, mais en sens inverse. Si vous prévoyez de passer 10 appels et que vous en passez 15, à la fin de la journée, vous avez gagné 5 appels. Vous pouvez voir quelle différence énorme cela peut faire en un an et quelle richesse et quel accomplissement vous attend pour toute la vie. La discipline est comme un jeu de clés magiques qui déverrouille toutes les portes de la richesse, du bonheur, de la sophistication, de la culture, d'une haute estime de soi, de la fierté, de la joie, de l'accomplissement, de la satisfaction et du succès. La première clé de la discipline est la prise de conscience de la nécessité et de la valeur de la discipline et surtout la discipline pour effectuer les changements. Que faudra-t-il faire ? Que dois-je faire ? Et que dois-je devenir pour obtenir tout ce que je veux de la vie ? La deuxième clé est la volonté. La troisième clé de la discipline est l'engagement à maîtriser les circonstances de votre vie quotidienne, à voir et à exploiter les opportunités de faire quelque chose du soleil et à faire quelque chose de la pluie. Le bien, comme ce qui vient sous forme de malheur, la discipline fait beaucoup de choses mais le plus important de tout est ce qu'elle fait pour vous. Cela vous permet de vous sentir mieux dans votre peau. Mais la plus petite discipline peut avoir un effet incroyable sur votre attitude et le sentiment de bien-être que vous ressentez. Le sentiment d'estime de soi qui se dégage du démarrage d'une nouvelle discipline est presque aussi bon que celui qui découle de l'accomplissement de cette discipline. Deuxièmement, une nouvelle discipline modifie immédiatement l'orientation de votre vie. Vous ne changez pas de destination. Non, ça c'est encore à venir. Mais vous pouvez changer de direction immédiatement. Et la direction est très importante. Troisièmement, la discipline coopère avec la nature. Tout s'efforce. Il s'agit d'une fonction vitale commune. Quelle est la hauteur de l'arbre qui poussera le plus haut possible ? Toute chose s'efforce de devenir tout ce qu'elle peut être. Et cet effort de devenir est l'essence même de la discipline. Nous discipliner pour réaliser notre potentiel naturel et devenir tout ce que nous pouvons être. Et enfin, la discipline attire les opportunités. L'opportunité recherche toujours l'ambition et la compétence dans l'action. La discipline exploite le pouvoir illimité de l'engagement. La volonté humaine en action, poussée par l'inspiration, attirée par le désir, tempérée par la raison et guidée par l'intelligence, peut vous amener à ce lieu élevé et noble qu'on appelle la bonne vie. Ainsi, vous pouvez commencer un nouveau processus, une nouvelle habitude, aussi petite soit-elle. La taille n'est pas importante. Que vous commenciez ou non et que vous continuez ou non, c'est tout ce qui compte. Donc, pour avoir une vie prospère, commencez un plan de prospérité. Pour devenir riche, commencez un plan de richesse. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir un plan de patrimoine. Une personne sans moyens peut se sentir riche. Si vous êtes malade, lancez un plan de santé. Si vous n'avez pas d'énergie, lancez un plan d'énergie. Si vous ne vous sentez pas bien, commencez un plan pour vous sentir bien. Si vous n'êtes pas intelligent, commencez un plan intelligent. Si vous ne pouvez pas commencer, vous pouvez planifier. Si vous n'avez pas commencé, ayez un plan. Tout le monde peut le faire. Même une mauvaise personne peut commencer à entendre de bons messages et à lire de bons livres. Reconnaissez que c'est aujourd'hui que commence la vie meilleure, la vie heureuse, la vie riche. C'est passionnant. Le processus et le résultat peuvent commencer aujourd'hui. Commencez le nouveau voyage aujourd'hui. Si une nouvelle idée vous vient à l'esprit, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à mettre cette idée en pratique. Faites de cette journée un long et passionnant départ pour votre nouvelle vie. Achetez dès aujourd'hui votre premier livre pour votre nouvelle bibliothèque. Commencez dès aujourd'hui votre nouvelle pratique de fixation d'objectifs. Commencez dès aujourd'hui à vider un tiroir de votre nouveau bureau bien rangé. Commencez dès aujourd'hui à manger une pomme par jour dans le cadre de votre nouveau plan santé. Placez de l'argent sur votre nouveau compte d'investissement pour la fortune dès aujourd'hui. Commencez à lire avec intensité pour votre nouveau plan de richesse de l'esprit dès aujourd'hui. Prenez votre appareil photo et prenez une photo de quelque chose pour commencer votre nouvelle collection de trésors photo. cela peut être tout ce que vous voulez. Aujourd'hui donnez de l'élan à votre nouvel engagement pour une vie meilleure. Voyez combien d'activités vous pouvez accumuler au cours de cette première journée. Allez-y à fond. S'affranchir de l'attraction négative de la gravité. Activez les propulseurs. Prouvez-vous que l'attente est terminée et que la foi et l'action ont maintenant pris le dessus. C'est un nouveau jour, un nouveau départ pour votre nouvelle vie avec de la discipline. Vous n'imaginez pas la liste des actions positives que vous pouvez entreprendre dès le premier jour de votre nouveau départ.